La question du rétablissement des toits légitimes de la République populaire de Chine aux Nations Unies est qu'on est aujourd'hui une évolution progressive, puisqu'aussi bien elle est discutée pour la première fois en séance plénière, il est éminemment regrettable, après plus de dix ans d'attermoiement et de renvoi, qu'on en soit encore au procédé peu reluisant d'obstruction systématique et un manœuvre dilatoire tendant à renvoyer aux calandres impérialistes, cette question est effectivement importante. La délégation américaine, a poursuivi M. Ba, nous a en effet profondément déçus. Nous sommes surpris que douze ans après la victoire de la révolution chinoise, les États-Unis d'Amérique n'aient rien oublié parce qu'ils n'ont rien appris. Nous sommes d'autant plus déçus, puisque c'est précisément M. Stevenson, pour qui les Africains ont beaucoup d'estime et d'admiration à cause de son passé d'homme de progrès, qui s'est fait le porte-parole d'une cause si peu juste et si peu défendable, d'une mauvaise cause qui, nous le répétons, risque de mettre en péril, et met déjà en péril la cause pour laquelle ont été créées les Nations Unies. La grande éloquence de M. Stevenson, a précisé le ministre Ousmane Ba, elle semble n'avoir convaincu personne. Les termes apocalyptiques par lesquels il a décrit les conséquences de l'admission de la République populaire de Chine aux Nations Unies, n'ont fait peur à personne, pas même aux petits États neutralistes qui, comme le Mali, se sont engagés dans la voie d'une édification socialiste de leur économie. Il est inconcevable qu'en l'an de glace 1961, on ose encore, dans le contexte atomique qui est neutre, essayer d'agiter un épouvantail destiné jadis à faire peur à l'Europe de 1848. Les petits États les plus proches de la Chine populaire ont repoussé du pied l'épouvantail communiste qui, il est vrai, a fait bien peur au pays de M. Stevenson. Les petits pays neutralistes comme le Mali ne sauraient souscrire à cette hantise communiste morbide et responsable de toutes les difficultés que connaît le monde actuel. Il est seulement regrettable que certains petits États aient cru devoir jeter de l'huile sur le feu comme pour mieux se joindre à un camp qui veut nous faire partager sa peur de la grande Chine populaire. L'autre argument de M. Stevenson, qui n'a pas pu de portée que son désir de s'aimer la panique dans les petits pays, est que le régime intérieur de la République populaire de Chine ne lui plaît pas parce qu'il est communiste et agressif. L'agressivité de la Chine populaire, a ajouté M. Ousmaneba, n'a encore été démontrée par personne. Au contraire, les orateurs qui m'ont précédé à de rares excès d'exception près ont reconnu le caractère pacifique de ce grand pays et la stabilité de son goût. Le gouvernement dont l'autorité est reconnue par 600 millions de Chine ou de Chinois qui ont instauré le régime de leur choix, la démocratie populaire, après une lutte révolutionnaire de près de 30 années. Le régime de la République populaire de Chine peut plaire ou ne pas plaire. Le fait inéluctable, c'est que la Chine populaire est une grande réalité vivante. C'est que la Chine est membre fondateur des Nations Unies, qu'elle fut une des premières à signer la Charte de San Francisco, que la Constitution chinoise indique sans équivoque qu'elle adhère au principe défini par la Charte. Cette réalité peut déplaire aux États-Unis, mais elle existe pour 650 millions de Chinois qui n'ont pas eu besoin d'autorisation pour s'engager dans la voie de l'édification socialiste. Pensez-vous que tous les régimes de tous les pays, de tous les États membres de l'ONU nous plaisent ? Pensez-vous que c'est de gaieté de cœur que nous côtoyons des pays fascistes dont le régime sanguinaire se maintient depuis des décades ? Des pays indéclotablement colonialistes qui mènent en Afrique, en Angola, en Algérie, en Afrique du Sud. Dans le Sud-Ouest africain par exemple, des guerres d'extermination coloniales, l'apartheid, la discrimination raciale à l'échelle de certaines nations, la répression anti-ouvrière sont des choses pour lesquelles nous avons la plus grande répugnance. Nous ne pensons pas pour autant qu'il paille fermer la porte des Nations Unies aux divers États frappés de cet art rédhibitoire. Le jeune Marx écrivait dans les notes préparatoires à sa thèse de doctorat en 1840 «Celui qui ne prouve pas une joie plus grande à bâtir l'univers et à être le créateur du monde, car s'agitait éternellement dans sa propre peau, celui-là est sous le coup d'un anathème de l'esprit. Il est chassé du temple et de la conscience éternelle de l'esprit et il est obligé de se chanter à lui-même des berceuses sur sa félicité privée et de rêver la nuit de lui-même. » Nous pensons que cette vérité était comprise aux États-Unis depuis les Libuies forestaliennes. À ce stade du débat, devait déclarer le ministre Ousmane Ba, et après tant d'exégèse juridique faite par des pays pour lesquels nous avons la plus profonde estime, il me reste à indiquer que mon gouvernement, et qui a reconnu la République populaire de Chine, à laquelle il est uni par des solides liens de coopération et d'amitié, est en faveur du rétablissement urgent des droits légitimes de la République populaire de Chine. Mon pays pense qu'il est également urgent pour les Nations Unies de transcender les problèmes de les manœuvres de guerre froide, de considérer objectivement cette question, la ramener à ses proportions véritables, de lui trouver la seule solution qui exige l'équité et le droit, c'est-à-dire qu'elle est un simple problème de l'être de créance, conformément à la tradition déjà établie par notre Assemblée, pour des cas identiques. Nous pensons qu'il faut, sans plus tarder, inviter les représentants authentiques de la Chine à occuper la place qui a toujours été la leur dans notre Assemblée Générale, au Conseil de Sécurité et dans les organes subsidiaires des Nations Unies. Les adversaires d'une telle solution, a poursuivi M. Osmanba, mettent en avant une série de faux problèmes tendant à masquer le maintien de leurs visées impérialistes et de leur volonté de puissance, car ce n'est pas seulement Friedrich Nietzsche qui définissait le droit, la volonté d'éterniser l'équilibre de puissance actuelle. Ils invoquent pour ce faire trois faux problèmes que nous examinerons brièvement. Premièrement, l'importance du problème. J'en ai indiqué le machiavellisme, mais son importance n'intéresse les auteurs du projet de résolution AL-372 que dans la mesure où, par le jeu d'une majorité mécanique, les États-Unis veulent imposer la majorité des deux tiers pour rétablir la République populaire de Chine dans ses droits légitimes. La manœuvre grossière, pendant une fois de plus, puisqu'on est sûr de sa majorité, a renvoyé l'affaire cinédiée. À ce propos, je voudrais mettre un accent tout particulier sur la responsabilité des États d'Afrique et d'Asie qui donneraient leur caution à cette manœuvre véritable crime contre l'humanité. On est pour ou contre l'admission de la République populaire de Chine. Être pour son admission signifie voter contre le projet de résolution de M. Stevenson et de ses amis. Être contre signifie voter en faveur du projet de résolution AL-372. Il n'y a pas de solution de réchange possible. L'autre problème est celui des deux Chines. De très nombreux orateurs ont démontré pièce en main qu'il n'y a pas deux Chines, pas plus qu'il n'y a deux gouvernements chinois. Juridiquement, le seul gouvernement reconnu par plus d'une quarantaine d'États, le seul gouvernement qui soit représentatif de l'ensemble du peuple chinois, dont celui de Taïwan, le seul gouvernement qui soit nanti de l'autorité nécessaire pour parler au nom du peuple chinois et pour mettre en application les stipulations de la Charte des Nations Unies, ce gouvernement de jure et de facto est bel et bien le gouvernement central du peuple de la République populaire de Chine qui siège à Pékin. Notre prétendu gouvernement en exil n'a d'autres valeurs, 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 tous les groupuscules de fantoches entretenus classement par les impérialistes et qui revendiquent le gouvernement de tel ou tel pays de leur choix. Tout le monde sait que le gouvernement fantoche de Taïwan ne représente personne, pas même le peuple chinois de Formos, qui subit sa dictature féroce, doublée de celle des troupes d'occupation américaines. Les velléités de Chiang Kai-shek et de ses hommes d'occuper un jour la Chine continentale relèvent simplement de l'aberration. Aucun pays sérieux ne saurait prendre à son compte une pareille fiction et les États-Unis, pas plus que les représentants de Chiang Kai-shek qui s'y présentent, ne se font guère d'illusions quant à la représentativité de la clique de Chiang Kai-shek. La fable des deux gouvernements chinois n'est qu'une édition revue et corrigée des thèses impérialistes contre la reconnaissance des droits légitimes de la République populaire de Chine. L'étenant de ce compromis dangereux se doute-t-il un seul instant de la gravité de ce procédé qui impliquerait qu'il faudra plus tard admettre aux Nations Unies toute une série d'autorités bisépales représentant des gouvernements authentiques d'une part et des agents stipendiais de l'impérialisme d'autre part. Dans cette hypothèse, il faudrait prévoir ici deux gouvernements allemands, deux gouvernements vietnamiens, deux gouvernements coréens et peut-être, qui sait, deux gouvernements du Laos. Cette voie conduit à la guerre. Un régime et une classe décadente en proie à leurs contradictions ont besoin de la guerre, la guerre extérieure ou la guerre civile pour surmonter ces contradictions, ces crises. Le troisième argument, qui nous paraît également peu sérieux, est celui du devenir des gens de Taïwan, je veux dire de Chiang Kai-shek, et de sa poignée d'agents contre-révolutionnaires qui se sont mis délibérément, après la victoire de la révolution dans leur pays, au service de l'impérialisme pour la restauration du féodalisme vaincu par plusieurs décennies de lutte révolutionnaire du peuple. En mode logique, le sort des 650 millions de Chinois devrait être plus préoccupant que celui d'une petite phalanche de marionnettes. Le sort des dirigeants de Taïwan sera celui de tous les fantoches de tous les pays. Ils iront rejoindre dans les asiles somptueux de leurs maîtres, les Baodai et les Batista de tous les pays. Les États-Unis pourront le recevoir, leur faire fête et les entretenir grassement dans leurs illusions perdues, à moins que, comme disent les mauvaises langues, ils ne mettent fin à tant de crimes contre leur pays par un harakiri bigne de leurs aïeux. Tant j'épiloguer plus longtemps, a conclu M. Ousmane Ba, je voudrais indiquer la position de mon gouvernement sur cette question qui nous semble parfaitement claire. La République populaire de Chine mérite à tous égards d'être établie dans ses droits légitimes, en dévoi des aspects géographiques et démocratiques de la question, bien qu'ils aient été évoqués parfois en termes moratiques. Je n'insisterai pas sur le caractère pacifique de ce grand pays, nus sur la stabilité remarquable de son gouvernement central. Je ne parlerai pas de son développement économique et social impétueux, le grand bond en avant, comme on dit là-bas, et cela personne ne saurait le méconnaître. Je ne ferai pas de controverse sur les communes populaires. Je n'évoquerai même pas la contribution essentielle de la République populaire de Chine à l'œuvre de libération des peuples colonisés et dépendants, son rôle primordial à la conférence de Bandou, sa solidarité jamais en défaut vis-à-vis de l'ensemble des pays du Tiers-Monde. J'aurais même pu évoquer la contribution décisive des dirigeants chinois au problème idéologique du développement de l'histoire et du développement de la théorie de la connaissance, car des pays qui prennent notre assemblée pour une réunion dans l'alphabet ont osé ici parler de régression spirituelle, s'agissant de ce grand pays qui est en vérité un géant de l'action révolutionnaire et de la pensée créatrice. Ma délégation pense que le problème qui nous préoccupe et les votes qui vont intervenir doivent se situer au-dessus des exigences des alliances politiques, militaires, économiques. Il s'agit du devenir du monde, de notre devenir. Et pour prolonger dignement la haute tradition de notre assemblée, nous ne devons en exclure aucun pays, aucune pensée, aucun courant apportant une richesse nouvelle à l'homme et à la construction de son avenir. Comme dit le philosophe, auteur des perspectives de l'homme. Les affrontements de pensée, les contradictions, même si l'on ne parvient pas encore à les résoudre, peuvent être un moyen d'émulation et de dépassement. Un seul, le dialogue des vivants permet la frégondation mutuelle des recherches. Cet objectif sera atteint si nous faisons notre l'expérience que Romain Roland prête à l'un de ses héros. A Christophe pris conscience pour la première fois de son destin qui était de charrier comme une artère dans les pays ennemis toutes les forces de vie de l'une et l'autre vivent. Une seule Chine a droit de citer dans cette assemblée, c'est la République populaire de Chine pour laquelle nous votons avec enthousiasme en votant contre le projet de résolution présenté par les États-Unis et leurs alliés.